Il connait toutes les couleurs de mesdames, il a été champion de France plusieurs fois, avec les équipes nationales, il a été entraîneur national chez les jeunes, mais surtout avant une formidable médaille d'or, Zadar, je crois que c'est Zadar en 2000, avec 2 ou 2, 3, il n'y avait pas que coach quand même, il y avait Boris Thio, il y avait Roddy Turial, il y avait aussi Tony Parker, ça resservit quand même d'avoir des joueurs comme ça. Ça ne peut pas nuire, ça ne peut pas nuire. En l'occurrence, il y est fait, et donc pédale d'or, mais à Zadar, moi je me souviens, on a été avec Jean-Michel, en junior à Zadar, il n'avait été que 5ème, enfin Jean-Michel qui est pas mal quand même, mais c'est pas Tony Parker, je vais lui dire qu'il est parti, j'espère. Non, Pierre va vous faire, non seulement il a été des équipes de jeunes, mais à Bourg, il a été 2, 3, 4 fois champion de France, avec l'équipe de France féminine, là encore, une médaille d'or, une médaille d'or champion d'Europe, médaille d'argent champion d'Europe, médaille de bronze champion d'Europe, vice-champion olympique, il n'y en a pas trop, c'est toi qui a battu les américains en plus, les américaines. Ah non, j'ai eu, on a perdu un final. Non, mais vous avez fait, vous n'avez pas pu une fois les américains. Non, c'est Valéry, un match amical. C'est Valéry ? Oui. J'ai pas eu ce plaisir-là. Oui, mais c'était un final olympique, ça va. Donc, je vais vous faire les fondamentaux offensifs, et j'ai le grand plaisir de vous dire que, je peux dire quand même que c'est comme un de mes petits, parce que j'ai eu la chance de le faire démarrer dans le basket, en tant qu'on s'y a été fou. Donc, ça me fait toujours très plaisir, à toutes les fois qui gagnent les médailles, bonjour pour un petit bout quand même. Voilà, allez, bon travail. Merci. Bon, je suis venu pour vous parler des fondamentaux offensifs, c'est ce qui a été marqué sur le papier, mais c'est pas tout à fait ça que je vais faire. D'abord, d'entrée. Je vais vous parler des fondamentaux offensifs, mais plus sur le jeu intérieur. Donc, c'est toujours dans le thème, mais j'ai essayé de préciser, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une heure et quart, donc on ne peut pas montrer 25 000 choses. Et souvent, quand je faisais des choses comme ça, je faisais des choses assez sur la philosophie de jeu, sur les enchaînements, toujours au niveau de l'offensif. Et là, j'ai voulu vraiment faire plus des exercices, des situations et revenir à l'essentiel. Parce que parfois, quand on entraîne même des pros, des jeunes joueurs, l'idée c'est de faire un clinique au Trofé du Futur sur des gens qui entraînent des jeunes joueurs, mais pas que. On pense que pour développer les joueurs, il faut les faire jouer, parce qu'on entend ça partout, il faut les faire jouer, et en les faisant jouer, on va les rendre meilleurs. Moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'on rend les joueurs meilleurs quand on leur apprend des choses. Et donc, il faut les développer individuellement pour leur donner la possibilité d'être plus efficaces dans le jeu. Et c'est parce qu'ils sont meilleurs qu'ils jouent, et en jouant, ils vont se développer. Donc ça, c'est quand même un élément important. Voilà. Alors, je sais que je ne fais pas l'unanimité, mais ce n'est pas nouveau. Ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense, et de faire ce que je dis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport au poste de jeu, il faut définir ce qu'on a besoin pour un joueur intérieur. Allez, quiz. Qualité de... Qu'est-ce qu'il faut savoir faire ? Daniel, toi, t'es pivot. Le joueur intérieur. Prendre sa place. Prendre sa place. Donc, quelque part, là, il y a du démarquage et il y a de l'attraper de balle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'en prendre sa place. Il y a l'aspect technique sur la prise de position, on en parlera un peu. Mais c'est surtout l'idée d'attraper la balle. Attraper la balle sur des courses, attraper la balle sur des short rolls, sur des longs rolls, sur des post-ups. Tout un tas de choses qui sont différentes et qu'il faut apprendre, enseigner. Voilà. Il y a d'autres choses. Rapidos. On ne va pas y passer le jour parce qu'il y a une heure et quart. Dites-moi. Omar, ne te cache pas. Il s'en doutait. Je le connais, lui. Alors, il faut pouvoir quoi faire quand on est joueur intérieur ? Allez-y. Vous êtes coach, les gars. C'est quoi les qualités d'un joueur intérieur ? On dit qu'il faut qu'il prenne sa place. Donc, pour moi, c'est attraper la balle. Voilà. Ça veut dire passer la balle aussi. Bon, pardon. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse fort ? Qu'il sache fort ? Pardon ? Le tir. Alors, le tir, c'est super important, mais je ne vais pas en parler parce que tout le monde vous en a déjà parlé. Donc, moi, je vais me concentrer sur d'autres choses que ça. Mais les tirs près du cercle, les mic-hand drills, les techniques de panier, la gestion du contact et tout ça. Il y a des choses qui ont été faites depuis longtemps. Donc, c'est bien, je vais le mettre de côté. Après. Mais c'est super important. On est d'accord. Le rebond. Voilà. Comment on entraîne le rebond ? Qu'est-ce qu'on fait faire ? Comment on peut l'éduquer ? Très bien. Après. Le percement, c'est plus dans le jeu après. Mais il y a des choses super importantes. Qu'est-ce qu'il fait au malheur de jeu dans le jeu ? En attaque. La première chose. C'est étonnant. C'est ce que j'ai mis en premier, moi. Non, merci. Pour rire. Écran. Posez les écrans. Sans faire faute. Ça, c'est un autre débat encore. Mais on va y toucher. Savoir poser l'écran. D'abord, il faut que ce soit légal. Alors, savoir comment on pose un écran qui est légal. Après, comment on fait quand l'éluiseur passe d'un côté ou de l'autre ? Comment on pose l'écran ? Ça, c'est son métier. C'est le cœur de son métier. Posez un écran. On pense à lui enseigner à marquer les paniers. On ne lui enseigne pas à poser un écran. D'accord ? Donc, poser l'écran. Prendre des rebonds. Mettre les paniers, mais on a dit qu'on ne va pas s'en occuper. Accraper et passer la balle. OK ? Et après, il y a aussi un dernier domaine qui est l'utilisation du dribble. Qui n'est pas nécessairement une spécialité. Mais aujourd'hui, on voit que quand même, on demande à des pivots de jouer. Je suppose, vous avez vu les maths. Il y a des mecs qui viennent poser l'écran ici, piquer, s'arrêter, regarder, partir en dribble. C'est quasiment un joueur extérieur. Il faut courir, s'arrêter, fêter, lire le jeu, partir en dribble, travelling. Éviter de marcher. Partir d'un côté ou de l'autre. Donc, l'utilisation du dribble dans des situations un peu particulières. Moi, j'ai ciblé mon intervention sur ces domaines qui sont un peu moins discourus. C'est-à-dire, poser des écrans, attraper la balle et la passer dans des situations tactiques. Et puis, utiliser le dribble de façon un peu particulière. Dans des situations particulières. Donc, ça, c'est les trois éléments. Et puis, dernière chose, et après, je vous promets, je ne parle plus, ou moins, ou ils vont plus travailler. C'est que quand on s'attache à développer un registre, c'est comme avec un joueur. Je prends, voilà, il est pivot, je vais dire, bon, grand, voilà. Il faut qu'on développe ta qualité de poste d'écran. Voilà, donc on va lui fixer des objectifs. Aujourd'hui, ce que tu fais sur les écrans non-porteurs, c'est très bien. Par contre, sur les écrans porteurs, la façon dont tu viens poser les écrans, les angles ne sont pas corrects, les machins, tout ça, etc. Donc, on va mettre en place nos objectifs, on doit améliorer sur les postes d'écran. On va mettre en place des contenus. Quels sont les contenus ? C'est ce que va apporter le coach à l'entraînement au quotidien pour lui dire, bon, voilà. On va faire des cirés de pics comme ça, des cirés de pics comme ça, des ouvertures comme ça, des ouvertures comme ça. Recevoir sur des short-toiles, etc. Bon, voilà, on va établir, comment dire, un programme de travail. Voilà, donc, et en même temps, on va définir quelles sont les habiletés que l'on a besoin. C'est-à-dire que quand on parle de la poste d'écran, il y a toute une qualité générale qui peut être la motricité, qui peut être la dextérité, qui peut être un certain nombre de choses comme ça. Donc, on va travailler ces qualités-là. Par exemple, pour la poste d'écran, ça fait appel à quel type de qualité ? Je vais vite, peut-être je vais trop vite. La motricité, c'est-à-dire pouvoir se déplacer vite, précisément sans perdre l'équilibre. Donc, pouvoir peser un écran, et en même temps, ce n'est pas tout, parce qu'après, il va falloir ouvrir et tout ça, les temps équilibrés. Donc ça, ça se travaille. Nos grands, ils sont lourds, donc ils ne sont pas toujours fléchis. Parfois, ils ont des problèmes, douleurs au niveau des genoux, donc ils ne sont pas fléchis. Quand ils ne sont pas fléchis, ils prennent des pètes. Quand ils prennent des pètes, ils sont déséquilibrés. Quand ils sont déséquilibrés, ils sont en retard. Donc, après, on va poser un écran à être équilibré enchaîné. C'est un travail physique. Donc, il y a un peu d'habileté physique. Je ne vais pas faire de la préparation physique, mais il y a une approche un peu technique. Voilà. D'accord ? Sur la poste d'écran. Après, dans les attraper, il y a quoi comme habileté nécessaire ? La qualité, la grande qualité, c'est quoi ? Pour attraper les balles. On fait appel à quelle qualité ? La dextérité et la manipulation. Pour le pivot, je suis allé à Bavallon, j'ai fait un article sur la revue La Faible là-dessus, où j'étais très étonné de voir comment les pivots travaillaient. Les pivots travaillaient comme des ménards au jeu. Dans le jeu, on ne leur demande pas de dribbler et tout ça, mais à l'entraînement, ils dribblent, ils passent la balle d'un côté, d'un autre, ils attaquent, ils font des appuis décalés, ils passent la balle derrière le dos, machin. Ils travaillent leur dextérité. Et nous, nos pivots, qu'est-ce qu'on leur dit ? Surtout, tu ne touches pas la balle. Permets-moi de parler que ça, ce n'est pas ton problème. Nous, tu cours là-bas, tu vois, le cercle, tu vas te poster, tu prends la balle et après tu la mets, et après elle insulte parce qu'il n'a pas mis le panier. Sauf que tout ce qui est nécessaire pour pouvoir attraper la balle, marquer le panier, c'est-à-dire développer ses habiletés, jamais on en parle. Donc on travaille la qualité. Derrière, on m'a travaillé des gestes techniques. Donc en fait, il y a trois catégories. Comment on développe la qualité ? Comment on développe le geste technique ? Qu'est-ce que c'est que le geste technique de poste d'écran m'a roulé dans certaines situations ? Et la troisième chose, c'est, ok, maintenant on peut jouer dans des situations qui sont des situations d'opposition, qui sont plus ou moins complexes, en fonction de ce qu'on veut faire. Quand on s'entraîne, on ne fait pas du 5-5 pour développer le pick-and-roll. On peut aussi faire du 5-5, mais on fait ça à l'entraînement. Quand on veut développer les compétences, on va les prendre à 1 contre 0, sur l'aspect technique, et après on va faire 1 contre 1 avec une rotation d'elle qui vient de là, avec une rotation d'elle qui vient de là, pour apprendre à lire, à regarder, à comment on se poste le joueur, comment on demande la balle, etc. D'accord ? Donc on demande 3 domaines sur chaque geste technique ou chaque idée. L'aspect plutôt général, notricité, manipulation, dextérité, peu importe la qualité à quoi ça fait référence. La technique, voilà, on va prendre des éléments, on va vous montrer, et mettre la technique en opposition. Est-ce que c'est clair ? Vous avez des questions ? On en voit ? Allez, vous venez ici, les roues, je vous mettez par là. Yallah, 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 yallah ! J'ai qu'une heure et quart ! Courir, 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 courir ! Courir ? Courir ? Je vais vous faire courir ? La moitié d'un ? La moitié d'un ? Allez, c'est des choses très simples, hein ? Après vous irez prendre le ballon. Allez, on va courir, vous allez venir jusqu'à la ligne à 3 points, vous allez vous arrêter. Courir, vous suivez, vous partiez sur... Courir, courir, s'arrêter. D'accord, on va vous mettre sur le côté. Enchaîné, enchaîné, courir, courir, courir. Vous n'êtes pas chaud ? Courir, ok. Donc, l'idée, c'est que si jamais je fais ça pour aller poser un écran, si vous voulez, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mon défenseur, lui, qui sera déjà en place. Donc l'idée, quand on va poser un écran, il faut aller vite, non pas pour me faire plaisir à moi, c'est parce que quand je suis avec toi ici... Vas-y, défends, 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 défends. Je vais vite là-bas. Quand je suis au pic, toi, tu n'es pas. Et le mec, il tire, là. Et c'est trop tard. Donc, il faut pouvoir aller très vite et en même temps freiner très vite. Y'a-la. Allez, go. Ok, ok. Allez-y, enchaîné. Ok, stop. Donc après, ils ne sont pas peut-être prêts, etc. L'idée, c'est que quand on veut aller vite et qu'on veut s'arrêter, on ne fait pas ça quand on s'arrête pour poser un écran. On va multiplier les appuis pour s'arrêter. C'est-à-dire qu'on va venir et derrière, on va faire... pour ajuster, parce que des fois, on peut le remonter, on peut le descendre. Donc, on va vite et on va être sur les talons pour freiner et ajuster son écran. Allez, go. Vite, vite, vite. Ce n'est pas si vite. Freinez, freinez, freinez. Allez, vite, vite. Allez. Non, non, non. Ce n'est pas ça. C'est talon pointe. On freine. Allez, go. Ok, stop. Très bien. Je dis qu'on n'entraîne pas, mais on va y arriver à entraîner. Donc, le premier arrivé, il a gagné. Bon. Ok. 1-0. Go. Top. Très bien. Ça, c'est l'ajustement pédagogique. Ok ? Puisque, bon, c'est dur à le mettre en place. Bon, voilà. Le premier arrivé à gagner, chez les garçons, ça marche super bien. Voilà. Ils veulent gagner. Maintenant, on fait la même chose, mais on va pivoter. C'est-à-dire qu'on va venir, vite, poser l'écran et après pivoter. Et si on veut pivoter pour aller vers le cercle, on va plutôt s'appuyer sur l'avant du pied. Si on veut pivoter en enroulé, on va plutôt s'appuyer sur le talon du pied. Pour aller vite, c'est toujours la même idée. Donc, vous gardez le même rythme, le premier arrivé, stopper, pivoter, engager. D'un côté ou d'autre. Allez, go. Allez-y. Arrêtez-vous. Faut vous arrêter. OK. OK. Allez-y. OK. Très bien. OK. Maintenant, vous faites la même chose. Vous allez engager, pivoter, mais vous allez, ici, engager et rouler vers le panier. Très vite. Allez, go. D'abord, s'arrêter. Pensez qu'on pose l'écran. On court, on pose l'écran et après, on roule vers le panier. Vite. Allez, go. On s'arrête. Allez, go. OK. Allez, go. Vous allez me regarder, je vais vous montrer le sens où on pivote. Je vais vous montrer le sens au pivote. Go, 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 go. Hop, là-bas. Allez, go, là-bas. Allez, allez. Bon, voilà. Donc, on fait des choses simples. On peut s'échauffer avec ça. D'accord ? Parce que quand même, la base, pour nous, c'est pouvoir tenir ça. Courir et se mettre là. Et on voit que ce n'est pas si facile que ça. Donc, prenez le ballon. Allez-y. Vite, vite, vite. Prenez le ballon. La moitié ici, la moitié là-bas. Prenez deux, trois ballons. On peut vous faire tourner. Les gars, il faut que ça aille plus vite. La moitié ici, la moitié là. Vous faites deux équipes. Mets-toi devant. Mets-toi devant. Et on fait, par rapport à la capacité de pouvoir se déplacer, courir et s'arrêter, juste ça. Juste dribler, 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 ça, fléchis. Même idée de courir et s'arrêter. On peut s'échauffer sur ça. Sur des courir, s'arrêter en lager, courir, s'arrêter en rouler, etc. Si vous ne faites pas ça, vous n'entraînez pas vos joueurs à aller poser de l'écran, à pouvoir s'arrêter, et enrouler. OK ? Vous voyez, zigzag, dribler, vous voyez ce que c'est ? Allez, go. Jusqu'à la moitié du terrain. Tu vas à gauche, tu t'arrêtes. Voilà, il faut aller plus droit. Go, 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 go. Fais-le vite, fais-le vite. Vous êtes trop larmes. OK, ça c'est très bien. L'arrêt, c'est très bien. OK, très bien. Allez plus vite dans les courses. Tu revenus en arrière, tu donnes la balle, vous passez. Vous essayez de faire ça vite, d'être dans l'usineau, d'être bas. C'est très simple. C'est très simple. On peut faire ça avec des toureaux. À courir, s'arrêter, dribler la balle. Je ne rentre pas en même temps. C'est clair. OK ? Next stop, là. Parce que eux, ils sont très forts. Stop, 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 stop. Eux, ils sont très forts. Donc, on fait la même chose maintenant, on va partir en enroulé. Parce que quand on s'arrête, en fait, on ne s'arrête pas, on s'arrête, on touche et on part. Parfois, on fonte l'arrêt en fonction des choix défensifs. Parfois, on pose vraiment l'écran et on reste à l'arrêt. Donc, on va vous demander de courir, donc, dribler, c'est moins la maîtrise du dribler qui m'intéresse que votre capacité à pivoter vite. Et comme on le fait en enroulé, il faut pivoter où ? Sur le talon. Plutôt que sur le talon, pour dribler, c'est de le faire vite et d'essayer de garder l'équilibre. Allez-y. Vite. Très bien. Bon, voilà. Arrête-toi d'abord et après, pivote. OK. Stop, là. On a un vrai pivot. On a deux vrai pivots. Très bien. Donc, voyez la difficulté et des choses très simples. On fait des choses compliquées. On ne prend pas conscience que, OK, là, le jeu, il y a des écrans. Mais quand est-ce qu'on développe un peu les habiletés pour jouer les écrans ? Donc, là, je vous demande d'aller vite, non pas dans la course, mais dans l'enchaînement. Arrêt-pivoté-dribble. OK ? Portez votre attention juste sur ça. Allez-y. OK. OK. Très bien. OK. Stop. Bougez plus. Très bien. Je vais assez vite. Vous avez vu. Ils ont vu. Très bien. Donc, vous regardez les équipes ici. Vous allez essayer d'équilibrer. Avec ce groupe ici, la moitié des arrières là-bas avec ballon, le pivot, vous restez là. Donc, vous mettez des mecs sur le pivot, ce n'est pas grave. Hé, hé. Les arrières, c'est les petits. Si tu es arrière, tu joues quand même pivot. Pareil, la moitié ici, là. Arrière, là-bas. On met bien avec le ballon. Les pivots, vous restez là. Les pivots, vous restez là. OK ? Les arrières avec la balle, là. Voilà. Les pivots sont là-bas avec la balle. Donc, on va... Reste là, reste là. Tes pivots. Tu ne savais pas, mais tes pivots, aujourd'hui. Pareil. Tes pivots. Je me le te crois. OK. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est ça. C'est la qualité fondamentale. On fait du piquet à non. On fait jouer les joueurs 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5, souvent. Sauf qu'on n'arrive pas à s'arrêter et à partir. Donc, d'abord, on fait... Ça peut être un exercice d'échauffement. OK. Maintenant, on va s'intéresser à la technique, plus à l'aspect technique. Donc, comment on va poser un écran ? On va le faire au milieu. Donc, toi, tu joues avec lui. On va faire un écran central. Donc, tu viens en grible. Quand il vient en grible, tu pars. Commis le balle. OK ? Donc, tu viens à droite. Il vient ici et il va aller poser l'écran. OK ? Donc, c'est la même idée. Courir, freiner, poser. Alors, vous devez me dire qu'il n'y a pas de défenseur. Je m'ai été aperçu. Donc, on va y aller juste par... Par étapes. Par étapes. D'abord, il faut courir juste, pouvoir freiner, poser son écran. Et qu'est-ce qui est important de faire ? Là, pour qui ? On a parlé tout à l'heure de faute. Qui c'est qui fait faute ? C'est toi qui es faute. Mais souvent, le responsable, ce n'est pas toi. Souvent, le responsable, c'est lui. Pourquoi c'est lui ? Parce qu'il n'attend pas que je pose mon écran. Ils sont pressés, les arrières. Ils veulent briller. Donc, c'est moi qui pose l'écran et c'est moi qui te dis quand j'y vais. Donc, ça veut dire que tu viens comme une balle, tu postes l'écran et tu lui dis GO ! Quand tu t'es arrêté, tu dis GO. Et après, tu roules. Toi, tu vas aller mettre un poulet, un fauteuil, un tir difficile. Et lui, parce que je n'ai rien fait sur le roman particulièrement, mais on peut le travailler tout le temps, le redon. Lui, il va aller prendre tous les rebonds dedans. Mais pour avoir des rebonds, on va parler, pour m'en mettre des flotteurs, des tirs à deux, des tirs un peu compliqués. OK ? Allez, comme une balle. GO ! GO ! Allez, suivant, on va voir, à nous. GO ! GO ! GO ! Très bien. Bon tir. Stop ! Stop ! Le président, là-bas. Tu le vois, le président, là ? Lui, là, il me s'est arrêté. Lui, il sait que le job, il sait que quand on est joueur à l'intérieur, on bat où ? Au rebond. Au rebond. Donc, tu roules pour avoir la balle, mais en fait, si tu viens sous le cercle, souvent, plus le tir est long, plus le rebond est long. Donc, tu roules pour avoir la balle. Après, il faut que tu te replaces, ou que si tu es en retard, pour pouvoir anticiper, voir la territoire, et après, à le rebond. Allez, go ! Stop ! Vous me disiez tous, oui, mais moi, j'ai le même à la maison, hein ? J'ai le même. On joue, on joue au basket, on fait plaisir aux classes parce qu'on est deux contre zéro. C'est pas le basket, ça, les gars. C'est le seul seul, le basket, alors ? Alors ? Et donc, on ne va pas au rebond, puis c'est trop facile, on commence, sauf que, des fois, même quand c'est facile, on les rate, les paniers. Même moi, je les ai ratés, pensez-vous. Allez, go ! Plus vite, plus vite, plus vite ! Allez, allez, sautez-moi ça et allez me déniquer ça. Ok, stop ! Bon, vous avez l'idée ? Les gaux sont timides, hein ? Les gaux sont timides, ils vont être beaucoup plus forts que ça. Bon, maintenant, suivant. C'est qui ? Allez, go ! Qu'est-ce qu'il faut savoir faire sur les écrans ? Il y a deux solutions. Il y a trois, mais je ne vous en donne que deux. Le défenseur, il fait quoi ? Il passe dessous ou il passe dessus ? Il peut changer. On oublie qu'il puisse changer. Il passe dessous ou dessus ? S'il passe au-dessus, moi, je m'occupe de l'arrière, lui, il fixe mon défenseur, j'ai le panier, et pam, donc, s'il passe dessous, on repique. Voilà un garçon bien éduqué. Donc ça, c'est basique. C'est comme respirer. Ça doit être appris très tôt. Je pose un écran, le joueur passe dessous, repique. Même principe, réattaque, tire derrière l'écran, rebond. OK ? Allez, bon. Allez, bon. Je n'ai pas regardé. Allez, chiedez, chiedez. Go, 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 pute, 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 pute. Bien. Alors, regardez, je vous le montre, on ne fera aucun opposition. Venez, venez, venez. Venez, venez. Regarde, prends la balle. On ne met pas le défenseur sur lui. Moi, je suis dessous. On me fait un marchand. Pose écran. Si je passe dessous, OK ? L'idée, stop, stop, ne bougez plus. Je suis à peu près par là. Je laisse le tir. Si je passe dessous, c'est que je laisse le tir. OK ? Mais je suis plutôt plus bas. Mais aussi, on veut que pour le repique, l'écran puisse servir, en fait, on ne repose pas trop en écran. Ce n'est pas trop lui, mais reposer l'écran. C'est d'aller se mettre sous le défenseur. Parce que là, ce qu'il fait à 2 contre 0, si vous avez vu, il a reposé l'écran sur le défenseur qui est 3 mètres plus bas. Donc, ça ne fonctionne pas. Si tu prends ma place, prends ma place. Je le fais. On prend le pic. OK, on va marcher. Pareil. Tu passes dessous. Occule, toi. Là, tu es par là. Et toi, tu fais ça derrière. Le défenseur est dessous. Donc, l'idée, c'est que quand tu as pris ton pic, tu vas reposer le pic en allant vers le cercle jusqu'à ce que tu sois dessous le défenseur. Et là, tu ne peux être que dans une attitude comme ça. Là, ce n'est même pas toi qui vas poser le pic. C'est lui qui est malin pour le réutiliser. Vous voyez ? Mais le plus important, ce n'est pas de reposer le pic, c'est d'aller sous le défenseur. D'accord ? Allez, on essaie. Vas-y. Vas-y, refais. Voilà. Très bien. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Allez, suivant. Allez, bon. Vite, vite, vite. Toujours un petit détail et puis on passe à autre chose quand je le pivote. Le joueur passe au-dessous. Viens, le fait sur moi. Tu fais stick. OK ? Donc ici, il est un stick. Donc quand vous pivotez, vous allez vous mettre contre lui. Mais lui, il est un peu costaud pour moi. Stick, stick. Donc je vais pour aller dessous, je ne vais pas y arriver. Par contre, si je pivote comme ça, rien ne m'empêche d'aller dessous. Donc en fait, quand on pivote, on ne m'ouvre pas comme ça parce que lui, il va m'empêcher d'aller. Stick, vas-y. Stick. Là, je vais lui aller mais je ne peux pas y aller dessous. Alors que si je pose l'écran ici, rien ne m'impose d'aller. Il a beau être très grand et très costaud, je vais lui donner. Il suffit que j'aille dessous pour reposer l'écran. D'accord ? Allez, dernier. Merci. Vas-y, vas-y. OK. Donc, on a fait un peu pour le tour de basique. Venir poser un écran. Donc, je n'ai pas entendu le mot mais ça, c'est de garder l'alignée et puis vous devez rappeler avant vous, avant vous, parce que c'est vous qui prenez la faute, les pivots. C'est toujours les pivots qui prennent la faute, qui se font embellir par tout le monde mais ce n'est pas eux qui sont responsables. Souvent, c'est l'arrière qui est responsable. C'est quoi la règle ? Rapide. Tu connais la règle ? Tu as le droit de venir où et quand ? On oublie les règles. On joue avec des règles. Posez un écran. J'ai le droit de faire quoi ? Est-ce que j'ai le droit quand tu es là de venir au contact ici ? Oui ou non ? Il y a un qui dit oui et un autre qui dit non. Qui vote pour oui et qui vote pour non ? Non. On a le droit d'aller au contact ? Non. Si on a le droit d'aller au contact. Quand le joueur est arrêté, on a le droit de venir au contact, exactement au contact sans qu'il soit en mouvement. S'il est en mouvement, on n'a pas le droit de rentrer dans le buffet. Voilà. S'il est en mouvement, alors, on n'a pas le droit et on attend l'écran. Ça, c'est la règle. Après, en fonction des arbitres, on s'arrange avec la règle. Mais la règle, c'est ça. OK ? Donc, je vous ai montré un peu les idées de poser de l'écran, la qualité, un peu comment travailler sur les trucs d'échauffement. On peut mettre plein d'options différentes. Et derrière, on va rentrer dans deux positions. Donc, on va faire maintenant 1-1 ici, vous êtes par 3, 1 contre 1, 1 contre 1, 1-10. OK ? Donc ici, un contre 1 et on va mettre zéro défenseur là. OK ? Donc, on fait le même principe, vous travaillez ici, on va faire avec eux. Et vous allez travailler avec eux. Donc, attaquant défenseur, tirer à défendre sur le second, après arrière, etc., pendant que vous tournez. OK ? Bon, le drill, c'est ça. C'est le témoire de jeu, tu viens sur un clé en haut ici, venir en position à 45 et toi, tu viens poser l'écran. Défense sur lui. Non plus de position défensive, correcte, tu viens poser l'écran. Stop. On a parlé de la technique, il faut que l'écran soit posé avant que j'attaque. D'accord ? OK. Donc, on va demander aux joueurs de passer tout le temps au-dessus, par exemple. OK ? T'as pas d'oeil et tout ça, t'es mort, hein ? Faut que tu le saches. Après, tu te les vois, il va passer au-dessus. Et donc, l'idée, c'est d'aller ajuster sa position. Donc là, il est plutôt assez bien passé, il peut venir au contact qu'il n'y ait pas. Donc, s'il est sur un mec vite et qu'il n'est pas au contact, qu'est-ce qu'il va faire à l'arrière ? Il va passer au-dessus, au-dessous, comme il veut. Il est arrêté, tu peux venir au contact. Et là, ça va être plus compliqué pour lui de t'éviter. Si lui, il veut passer au-dessus, il va venir mettre son écran un peu plus haut. C'est-à-dire que je dis plutôt un tir ici. S'il veut passer au-dessous, je fais un peu l'embers. S'ajuster à la position du défenseur, parce que le basket, quand même, on répète, on apprend, on apprend les techniques, mais il y a les défenseurs avec qui il faut gérer les situations. Donc s'il est plutôt plus haut, s'il veut passer au-dessus, des fois, dans le scouting, vous savez, il passe toujours au-dessus du écran, pose tes écrans plus haut, il passe toujours au-dessous. Et tu poses un écran plus haut, il n'a jamais vu le retard. Pose ton écran plus bas. C'est ce qu'on va essayer de faire après. Allez, on en voit. Go. Vite, 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 vite. Top, 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 top. Bon, on commence. On fait. Protège-toi. Allez, HB, attend que l'écran soit posé pour partir. Go. Suivant. On joue, on joue, on joue. Suivant. Défait la balle. Défait la balle. Défait la balle. Ok. Va, va, va. Mettez le téléficile. Toujours la même idée. Les grands, ils auront rassé le ballon tout à l'heure. Vas-y, mettez le téléficile. HB. Rebond. Les grands, rebond. Non, non, non. Mettez le téléficile. Mettez le téléficile. En même temps, rebond. HB. Ho, ho, ho. Top, 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 top. Il n'atteint pas l'écran. Il y a un truc à savoir. Oui, attendez. C'est important. Vous partez de l'unier là-bas. Et vous l'attaquez. Si il crie, si vous allez au panier. Allez, bon, bon. Ok. Je n'ai pas donné que le téléficile. Bon. Il faut écouter l'entraîneur. Tiens, bon. Prends, 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 prends. Ok. Bon, très bien. On fait un peu. Dans la même idée. Chez nous, là, c'est facile. On passe au connexion. Il n'y a pas de deuxième défenseur. La vie, elle est belle. Après, on va dire, on ne va passer que au-dessous. Le défenseur, il glisse. Il passe au-dessous tout le temps. Ça veut dire qu'il faut qu'on pose notre écran plus bas. Ok. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne fais pas. Mais vous savez qu'on peut le faire. Maintenant, on roule le tambour, on va faire le plus dur. L'arrière, il passe au-dessus ou au-dessus. Comme il veut. Alors, vous, de regarder et de prendre une position sans rappeler bouger. Vous prenez une position qui vous estimez la meilleure et vous laissez l'arrière. Parce que si vous bougez après, vous prenez faute. D'accord. Donc, coulir, regardez, s'ajuster, poser, rouler. Allez, bon. Vite, vite, vite. Ok, remet ça, remet ça. Bien, commence ça. Allez, encore. Bon, je suis là. Très bien. Tu n'as pas le temps de l'entendre. Plus vite, plus vite, plus vite. Ok, très bien. Remet ça, des pieds difficiles. C'est bien. Ok, je suis là. Parfait. Bonne lecture. Pique, pique. Parfait. Bonne élève. Prétion sur la balle. Ok. Ah, il y a les shooters, là. Stop, 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 stop. Les choses les plus importantes, tu sais, tu n'es pas à pivot. Mais tu es arrière. Quand tu es arrière, tu sais comment c'est important que le pivot vienne. Il ne bouge pas, je ne vais pas aller jusqu'au contact. Je vais jusqu'au contact. Si je ne vais pas au contact, il va passer dessous. Donc ça, c'est important. Après, tu lui avances fort ce que tu veux. Ok ? Et après, on enchaîne. Stop. On a compris l'esprit. D'accord ? On va passer à autre chose. Mais ça, c'est super important. Et ce n'est pas dans le jeu qu'il faut le faire. C'est des petits grilles où on s'échauffe, etc. Ce n'est pas compliqué. On vient, on pique. Il passe dessous, on pique, je joue avec. Et après, ça va devenir comme une respiration. Pareil. C'est automatique pour vous. Et dans le jeu, vous n'aurez même pas pensé quand il y a des joueurs qui ne le font pas. Vous allez dire, mais comment c'est possible qu'ils ne fassent pas un repique ? C'est évident. Deuxième dossier. On ne va prendre qu'une seule équipe. Une seule équipe. On va sortir... Voilà, vous mettez... Mettez-moi une équipe ici, là. Ceux qui étaient là-bas, ici. Je vous en estime. Mettez-moi les ballons ici. Les ballons là-bas. Vite, vite, vite. Reste là. Mets-toi là-bas. Viens là-bas. OK ? Allez, stop. Avec le ballon ici. Prends le ballon. Mets-toi derrière. OK ? Tu te mets rien dans l'attaque ou en défense ? OK. OK ? Et toi, tu as l'écran. Et toi, tu as la passe. Donc, c'est un drill ou on fait ça ? On pose des écrans sur les porteurs de balles mais aussi sur les non-porteurs de balles. C'est la même idée. Donc là, c'est moins, en termes de motricité, c'est moins compliqué. Mais, il y a quand même de la voiture parce que si lui, il décide de passer dessus l'écran ou s'il décide de passer au-dessous l'écran, ce n'est pas pareil pour toi. On est d'accord ? Donc, lui, c'est que tu peux te déplacer quand tu vois son intention. Si je suis ici, ce n'est pas pareil que si je suis ici. OK ? Les intentions ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que toi, tu ne vas pas poser ton écran au même endroit. Voilà. Donc, on fait la même chose. Le drill, c'est ça. C'est toi, tu as l'attaque, toi, tu as la défense. Il va dire doucement. Cours. Pose l'écran en position. Non, non. Pose ton écran ici. Il vient, il sort là. Tu ajustes ton écran. Vas-y, sors. Je vous montre la rotation de drill. Tu sors, tu reçois. Voilà. Tu défends le tir. Tu ne défends pas le 1 contre 1. Un tir, un dribble tir, point final. OK ? Donc, toi, tu vas aller là-bas. OK ? Celui qui est en attaque, se met en défense. C'est en inverse. C'est-à-dire, lui, il va être attaquant. On fait des rotations comme ça. Lui, il va être attaquant. Celui qui était en attaque va le défendre sur lui qui est bloquant là-bas. OK ? On fait une rotation. OK. Donc là, on enchaîne. Stop. Bougez pas. Bougez pas. Stop. L'attaquant, le défenseur, le porteur à l'écran. Le défenseur, il prend la balle. Il s'en va. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Reste là. Reste en position. Tu te mets ici à l'écran. Celui qui était en attaque, se met en défense, c'est sur lui. Rotation. Celui qui était en attaque, se met en défense, c'est sur lui. Rotation là-bas. Allez, go. Go. Rotation. Enchaînez, enchaînez, vous n'êtes pas de ça. Enchaînez. Reste là-bas. Enchaînez. Tu vas à l'écran. Enchaînez. OK. OK. Enchaînez. Vous avez compris l'exercice ? Bon, là, on roule le tambour parce que c'est déjà un exercice un peu plus compliqué. Stop. 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 Mais, normalement, en basket, en 5-5, avec les formes de jeu, il y a beaucoup d'informations à traiter, donc il faut apprendre à traiter plus vite les informations. Maintenant, il faut aller vite. D'accord ? Donc, quand on se remarque, on va, en fonction de comment il est placé, comment il décide de se placer, aller au contact et partir comme une balle. Et vous, vous replacer, poser les grands, ne pas bouger. Il faut que ça aille vite. Vous faites tout doucement. Donc, l'idée, c'est de travailler sur des choses simples, c'est des exercices de tir, sur la lecture du comportement du défenseur, ajuster son écran, ne pas faire de forte, on ne parle même pas des flashs après, juste contact, sortir vite, ajuster mon écran, terminé. Allez, go, contact, contact, contact. Oh, vite, vite. OK. Tire, tire, tire. OK. Rotation, très bien. C'est mieux. Rotation, enchaîné, enchaîné. Bon, toi, tu ne bouges pas, tu restes là. Lui, il vient de défense sur toi. Allez, défense sur lui, contact, contact avec lui. Allez, vite. Hop, go, go. Enchaîné. Je vais voir les écrans qui lui aussi ne se replacer. Ça serait bien. Contact. Non, non, ok, ok, ok. OK. Il ne doit pas l'ouverture, il a juste pour l'écran. Enchaîné, enchaîné. Faites-moi un moment de le bon. Contact, contact, contact. Ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon. Mets-toi là-bas, mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. Vas-y. C'est à l'écran. Allez, contact. Contact. Ça va trop doucement. Bon, vous avez compris l'esprit ? Donc, l'idée, c'est contact, sortir comme le bon. Comme je vais à distance, je peux me replacer tant que je n'ai pas le contact pour poser l'écran d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est autour de la pose d'écran, une situation de position, simple, qu'on peut faire sur les drills, tranquille, et ça rappelle juste des choses qui sont essentielles et qu'on oublie. Donc, il faut les entraîner puisqu'on les oublie. OK ? Euh... Excusez-moi, je suis un peu excité, mais il y a beaucoup de choses à faire. Allez, go. Venez derrière. Venez derrière. Et toi, devant. Vous avez d'autres ballons ? Récupérez les ballons. Je vais prendre les attraperies. Récupérez les ballons tous derrière. Donc, un peu de trucs, je vais les attraper. Des choses simples. Pareil, qualité de balle, dextérité. Donc, courir, s'arrêter, s'ouvrir, et tu m'envoies la balle et je l'attrape et je marque. Le premier symbole. Le premier symbole. Allez, mais par contre, les gars, hé, là, là, coulir, recule, 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 recule. Viens ici. Tu cours. Regarde. Tout à l'heure. Paf. Et lui, tu envoies la balle et tu pivotes. Allez, go. Non, non, tu cours. Allez, go, go. Voilà, cueillir, prête. OK. La passe plutôt. Go, fini, fini. Go, 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 go. Plus fort, la passe. Vous arrêtez, vous arrêtez, vous arrêtez d'abord. OK, c'est bien. OK, stop, ça va. Bon, là, ils sont bienveillants. On a vu, on travaille sur quoi, là ? Sur les attrapés. Le chef, il a dit, prendre sa position. Prendre sa position, ça comprend. Se démarquer et attraper la balle. Donc, quand à l'entraînement, on vous envoie toujours des balles à deux à l'heure devant le nez, arrêté, la vie, elle est belle. Sauf que dans le match, les balles, elles arrivent là, elles arrivent là, elles arrivent où elles peuvent. Donc, à l'entraînement, on va lui mettre les taquets à mon copain. Parce que je veux qu'en match, il les attrape. Au niveau de la balle, difficile, d'un côté, de l'autre, le bas en haut en bas. Parce qu'ils sont comme ça. Et si là, les mains, ils ne peuvent pas sauter, ils ne sont pas fléchis. Donc, il faut être fléchis et aller la chercher là-ici, la chercher là-bas, la chercher partout. OK ? Donc, envoyez les taquets. Voilà, ce n'est pas un but de foot, mais c'est un peu l'idée, quoi. Allez, go. Vite. Plus fort, plus fort. Vas-y, si la balle ne va m'entrime, c'est pas grave. Fort. Trop tard. Fort. Fort, plus tôt. Bonne. Vas-y, toi, t'as perdu, vas-y. Allez, go. On fait. Ils sont gentils, mais je ne suis pas gentil avec eux. Je ne suis pas là pas gentil, on lui refait. T'es mal tombé ? Viens à moi. 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 T'es mal tombé. T'es mal tombé. Vas-y. Allez, go. Allez, go. Suis-moi. Allez, go. Allez, go. Great. Voilà. Vous avez compris le lien ? Allez, faites péter un peu. Allez, go. Allez, allez. Ah, c'est ça. Go, go, go. C'est ça. C'est ça. Il faut aller chercher la balle. N'oubliez pas de vous arrêter d'abord. N'oubliez pas de vous arrêter d'abord. Allez, go. Ah, go, go, go. Stop, stop. Voilà. Ils sont grisés parce qu'ils aiment ça, la compète. Donc, ils en voient les trucs. Ils ont dit qu'il faut s'arrêter, quand même. Engager, effacer, tout ça. Vous avez compris l'esprit ? Si on veut que nos pivots, ils attrapent la balle, il faut arrêter de leur donner des balles comme ça. Il faut développer des habiletés. Les habiletés, il faut aller les chercher. Et c'est tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas fini, les gars. Ici. Les pivots, là. Et avec le ballon, là-bas. Les pivots, là. Ici. Burn, blan. Cut. Mets-toi à ma place. T'as compris ? Avec le ballon, ici. Mets-toi, comme j'étais. Comme même pivot. Tes deux au panier. Moi, je vais bouger par l'autre, tu enroules. Et moi, je vais t'envoyer la balle, ici. Et tu l'attrapes. Et tu la mets. Donc, l'idée. Moi, je suis gaucher, donc je suis bon plaisir à la menotte, mais c'est des passes. Fais de l'autre côté, que je montre. On va bouger à la menotte, quand je bouge, tu pars. Tes deux dos. Vas-y, go. Allez, go. Voilà. On essaie d'attraper la balle au sol. Mais je peux te la faire, refais. Donc, je peux la faire ici. Vas-y. Mais je peux la faire là-bas, aussi. OK ? Donc, l'idée, c'est, vous partez en premier. Il part après. Et on le fait au sol, on le fait en l'air. Il faut rattraper. Après, vous allez finir. Mettez-moi les joueurs de puce en position basse. Et vous alternez. Mets-toi, mets-toi avec eux. Et après, toi, tu fais le rôle de l'arrière. Et lui, il fait le rôle de l'intérieur. Allez, go. Plus fort, plus fort. Si tu l'as, plus fort. Ache-le, ache-le, ache-le. Ache-le. Bon. Ça m'aide, ça m'aide. Bon. Vous pouvez partir en position basse. OK. Allez, go. Les passes plus tôt, plus difficiles. Mettez-toi en position basse. C'est là. Vous pouvez partir d'ici. Fais tout ça. Fais chier. Plus tôt les passes. Regardez. On revient à ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais c'est ici. C'est sur le talon. Le pied, il ne bouge pas. Je suis ici. C'est sur le talon. Allez, go. Enchaînez. Deux, trois passes. Ça, je veux plus. Voilà, c'est mieux. Voilà. C'est ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien, ça. Fichis-toi. Fichis-toi. Fichis-toi, grand. Ok. Allez, go. Il y a eu. Bon. On enchaîne, il bouge tout ça avec le ballon. Pourquoi on va prendre les rouges, là ? Parce qu'ils seiment bon, là-bas, derrière. Allez, on reprend beau. Les rouges avec moi. Prends les ballons chacun. Donc, il y a plus... Ouais, vous êtes très bons. Vous pouvez les applaudir, mais ça a été très bon. Vous pouvez les applaudir. On va voir si les rouges sont tout si fortes. Parce que là, ils auront refroidi le moteur. Donc, peut-être qu'il va être plus dur. On se met ici. Et on va aller jouer sur la dextérité de la manipulation. Attraper la balle, c'est évidemment se passer les balles et les attraper difficilement. Mais c'est développer les habiletés pour les attraper. Et donc, juste, je fais référence à ce que j'ai pu voir en Espagne, il y a deux ou trois ans sur les joueurs intérieurs. Ils les font travailler comme les arrières. Non pas parce qu'ils veulent qu'ils dribbent entre les jambes et tout ça. Juste pour développer leur sensation. Parce que pour attraper la balle, il faut une main avec des doigts. Donc, évidemment, ils ont tous des doigts. Et des fois, malheureusement, il y en a qui ont perdu des doigts. Mais on peut avoir cinq doigts et ne pas avoir de doigts. Donc, il faut développer ces sensations-là. Et pour développer ces sensations-là, il faut faire du Stephen Curry. Vous le mettez derrière, je vais le faire avec le pivot. D'abord, parce que les arrières, ils vont riveler mieux. Avec toi, tu es anglais ? Oui. D'accord. Donc, vous faites le balle, comme un garde, vous savez, vous passez derrière, et vous attaques le basket, et vous allez avec un footer. Ok ? Donc, juste fake, 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 move le balle, move le feet, and so on, let's go. Ok, great. Footer. Ok, let's go. Donc, on va faire un premier tour. Bougez la balle, passez entre les jambes, derrière ou dehors. Non, non, flotteur, 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 allez-y. Plus vite, plus vite, plus vite. Jouez la balle derrière ou dehors, entre les jambes, comme les arrières, pareil. Ok ? Bon, c'est bon ? Maintenant, on va aller faire des ne-back. Donc, on va aller partir ici, et on va aller jouer sur les ne-back. Même vidéo, allez, let's go. Ok, move the ball behind the back, behind the legs, on the back. Allez, sur les ne-back. Ok, so, l'idée, c'est ça, c'est de jouer sur la motricité pour aller chercher des choses. Et, nous, ce qu'on demande au pivot, stop, c'est juste, t'embêtes pas, va sous le cercle, demande au patrouille, bon, quand tu la passeras, elle drill le patrouille, on ne sait jamais, tu peux la perdre, on ne sait jamais, au lieu de développer des habiletés. Donc, parfois, il peut y avoir des effets dévastateurs, c'est-à-dire que des pivots, ils se prennent pour les meilleurs de jeu, ils veulent un match de faire. Donc, il suffit de recadrer et d'expliquer, ok ? So, with the big, again, we do something, behind the back, between the legs, and after, you will do just one, two steps, and shoot with the other hand. Ok ? Let's go. Ok, great, 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 great. Ok. Perfect. Let's go. Les habiletés, donc, l'idée, c'est de bouger là-bas, d'aller chercher des appuis décalés, d'aller chercher, parce que quand on est pivot, on a aussi ça, on a aussi les mecs qui arrivent à l'aide, et s'ils sont ici, il faut aller chercher des appuis et finir, mais on ne fait jamais. Alors, comment on fait pour finir si on ne fait jamais ? Si on fait toujours des trucs sous le cercle, facile. Comment on fait ? On ne fait pas. Donc, il faut les développer comme les arrières. Ok, stop. Donc là, on est en train de travailler sur les attrapés. Ça ne se voit pas bien, hein ? Ça ne se voit pas bien, mais c'est quand même des attrapés. Ok ? Donc là, on va aller sur la partie après-arrière, et on va rattraper la partie plus technique. Ok ? Je cherche une note, parce que, ok ? Donc, on va faire la même chose. Lift the ball, go inside player, vas-y, va avec lui. Va avec lui, tous les trois. Vas-y, allez là-bas. So, you change position every time. Take position, on le pose to pose it. Donc, comment faire ? Là, il me partit plus technique, là. You come to set the screen. Ok ? La stop. Et là, on va parler un peu plus de technique. Donc, c'est des attrapés, so you want to catch the ball on a real situation, ok ? Donc, là, l'idée, c'est que, parfois, en fonction de défense, on va être amené à jouer ce qu'on appelle le pocket pass. C'est-à-dire qu'il y a un espace qui est créé ici, avec le défenseur, qui va prendre un peu d'avance, et ici, stop. Bien un espace. Donc, vous allez ouvrir les arrières, vous rentrez cette balle-là. Et pour un pivot, il doit piquer, équilibrer, rouler, voir la balle, la crapper, rouler au panier, voir les ailes, etc. C'est beaucoup de chantier. Donc, on commence par l'article 1. On l'a fait, posez l'écran. Article 2, posez l'écran, attrapez la balle. Et on fera article 3, posez l'écran, attrapez la balle et évitez de marcher. Ça veut dire enchaîner, ou s'arrêter, ou départ en groupe, etc. Let's go ! N'oubliez pas la règle numéro 1. Go ! Go ! Je n'ai pas entendu le go ! Allez-y ! Ok, stop ! On va vite, on peut avoir cette pocket-passe. On peut avoir des défenses qui sont flottes, avec un malheur de jeu qui est très agressif. Vas-y, roule ! Et qui n'ont pas la balle là, et qui n'ont pas lié. Et qui va un peu la lever, la passer sur une balance-passe ici, la passer dans le dos ici. L'idée, c'est que la balle, elle est très près, donc elle arrive très vite, et il doit être apte à vite aller attraper le go. Prêt avec les mains libres pour aller attraper la balle, peu importe où elle arrive. Et il ne sait pas où elle arrive. Ok ? Allez-y, moi ! Allez, avance ! Avance ! Avance ! Go ! Go ! Go ! Ok, c'est ça. Allez-y, enchaînez, enchaînez. Je veux beau. Attends que l'écran soit posé. Passer au sol, passer des passes longues, passer dans le dos, c'est un peu plus difficile. Eh, tu lui mets dans les mains tout ça en masse, ça ne peut pas arriver ça. Il faut aller chercher les fangs de différents. N'oubliez pas qu'il y a un défenseur. Ok, stop. Donc c'est pareil, c'est du moment dans l'échauffement. On va poser l'écran, on va dans le pli, tu vas très très large. Tu vas très très large. Je roule, et maintenant, tu vas me l'envoyer en l'air, là-bas. Très haut. Comme tu as compris que j'étais vieux, tu l'as passé par très très haut. Tu as bien fait. Mais là, vous envoyez très très haut. Donc, j'y vais, c'est d'aller. Là, prendre la donké, là, prendre, retomber au sol, etc. Hein ? Allez-y. Allez-y. Là, vous avez compris l'esprit, donc on rentre sur la technique. Il y a des passes très courtes. Il y a des passes qui sont en trafic, dessous, dessus, dans le dos, qui arrivent très vite. Il y a des passes l'OB qu'on peut aller banquer, qu'on peut attraper. Il y a deux grandes écoles, je trouve, au moins en Europe. Les Espagnols qui sont très dans la motricité, ils envoient des trucs une main, ils prennent, vraiment, ils vont très loin dans la motricité. Et vous voyez des pivots, des actions qui sont spectaculaires, parce qu'ils entretiennent ça depuis tout petit. Et puis, il y a une approche un peu plus... Hugo, si tu rates la balle, tu es mort. Donc, ils font très attention à ce qu'ils font quand ils attrapent la balle et ils s'arrêtent quand il y a des défenseurs qui arrivent, etc. Voilà. J'ai bien fait de développer des habiletés, il y a des risques aussi. OK ? Donc, on va se mettre par trois. Tiens, tu vas te mettre là dans le coin. Un ballon pour deux, là-bas. OK ? Et on fait la même chose. Tu vas poser l'écran. On va jouer au pic. La difficulté qu'on a avec les joueurs pivots, c'est que quand ils roulent pas, ils pensent qu'ils sont le seul au monde. Sauf que dans le basket, normalement, il y a des défenseurs, et que si on est deux sur la balle, il y a des rotations qui sont faites, et il y a des défenseurs qui viennent de là en rotation. Comme on dit pour Dempé. Toi, tu es défenseur. Et donc, l'idée, on en revient à ce que disait Daniel, c'est que souvent, on prend la balle, on arrive à la balle ici, puisque là, il y a le mec qui nous pique la balle. Parce qu'on ne sait pas qu'il y a un défenseur qui arrive là. Donc, on en parlera après, si j'ai le temps, quand j'arriverai au short roll, si j'y arrive. Mais là, l'idée, c'est, on peut enseigner à des pivots comme lui, par exemple, de, OK, tu roules, tu as pas eu la balle sur le point qu'elle passe, et on va enseigner à son joueur, pour des joueurs qui ne sont pas très, très habiles, de ne pas passer la balle là. Lui, il est très grand, très costaud. Donc, on va lui demander de rouler au panier, de ne pas s'occuper de la balle. Sauf s'il n'y a personne. Normalement, il y a quelqu'un. Et d'aller sur ce joueur-là, au contact de ce joueur-là. Parce que j'ai besoin de m'avoir en contact pour sentir, garder une position. Il a dit, c'est un pivot, lui. Il sait ce que c'est que prendre sa position. Donc, d'abord, on va au contact. Et quand on a le contact, lui, il va bouger d'un côté ou de l'autre. Vas-y, bouge. OK. OK. Et maintenant, je suis ouvert, je suis tenu. Et maintenant, tu peux me moller la balle. Je sais que là, si j'ai une bonne technique, je vais recevoir et je vais aller scorer. Mais les joueurs, ils veulent recevoir la balle sans prendre contact. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi, si je suis là ? Tu vas arriver, tu vas me brûler la balle devant, derrière, etc. Donc, on roule, on prend position. Et quand on est dans le meilleur de jeu, on sait que le grand, voilà, short roll, pour lui, on oublie, le coach, il a mis. Par contre, tu attends qu'il poste, tu attends qu'il ait une position. Et quand il a sa position, après, c'est son job. S'il se fait tourner autour, c'est sa responsabilité. OK. On fait le drill, après, tu passes, tu prends la balle, tu passes ici, dans les ailes, etc. Allez-vous. OK. Roulez. Un chéri. Un chéri. Le ballon. Pourquoi tu n'as pas de ballon ? Il y a un ballon pour deux. Prends ton ballon derrière. Prends ton ballon derrière. OK. Vous faites la rotation tous les trois. quand tu n'as pas situé. Allez-vous. Vite, vite, vite. Donc là, ils sont complaisants, c'est pareil. Donc maintenant, on pourrait dire, par exemple, si tu ne touches pas la balle, tu restes à l'âge, qu'est-ce que Morse en suive, pour avoir un comportement un peu plus agressif. Parce que l'idée, quand on a compris le truc, c'est que, normalement, quand on a remis, le joueur, il ne va pas rester derrière, il va bouger. Et le lieu, c'est de venir, OK, contacter, voir, garder, essayer de tenir la position. Tu es en position d'elle, qui vient l'aider. Allez-vous. OK, allez-chez-le, allez-chez-le, allez-chez-le. Allez, dernière. OK, très bien. Donc, on fume derrière, parce qu'il y a ce cas de fumeur, et puis il y en a un autre grand. Je ne sais même plus si on a besoin de défenseur, non. Viens à l'écran, mets-toi dans le coin pareil. Viens à défense. Tu défends sur lui. Tu as choisi le mauvais cheval. Voilà. Donc, on fait ça, on fait pic, on va aimer, OK. Toi, tu en attaques. Toi, tu en attaques. Tu aides. OK. Tu aides pas longtemps, parce qu'il n'a pas le droit. Stop. Attends, bougez pas. Non. OK. Tu es venu en aide, la défense est venue, donc toi, tu vas aller reprendre ton joueur. On ne passe pas la balle par lui. OK. Stop. Bougez pas. Toi, tu vas remonter ici. OK. On est en attaque, on joue un 2 contre 1 en attaque. On peut lui rentrer la balle directement, mais parfois dans le match, il y a eu un bump, donc tu vas passer par lui. Et maintenant, le job, c'est d'aller prendre la position, comme a dit le monsieur là-bas, sur mon joueur qui est venu à l'aide. Donc, c'est la même chose. Je regarde où il va, et je vais d'abord le contacter, et voir où il passe, pour le garder en dos, et après, on va recevoir la balle. Et c'est parce que je l'ai contacté que tu passes la balle. Alors, tu peux faire d'autres choses dans le jeu, et tout ça, tu peux tirer, tu peux attaquer en libre. Là, tu ne fais que passer la balle. Faites la rotation pareille, et vous faites la rotation, attaque, défense, à l'autre. Allez, on compte 3 pour finir. Vas-y, rotation. Celui qui est en défense, passe en attaque. Vous voyez, en fait, tu playes d'y ? You play d'y ? Vas-y, dis now. Ah, c'est une rotation. Bon, cours, cours. Ça, c'est un basique. On voit bien que quand on est extérieur, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais la règle, c'est ça. C'est, il va en est bon, moi je roule pas de nuire, j'ai pas la balle. Deuxième chose, je vais lui demander la balle. C'est ce qui se passe souvent. Ils sont ici, ils demandent la balle, et les fans ne savent pas où aller. Donc, ils passent devant derrière, ils piquent la balle. Il faut aller au contact du joueur, et après demander la balle. Allez, deux passages de plus. Hein ? Pas de problème. Il y a les oeufs, il y a tout ça. Allez, il y a un chemin. Un, deux passages de plus, on va passer à autre chose. Ok, donc, je monte très vite. On enchaîne. Ok, vous avez compris l'idée ? L'idée, c'est de comprendre qu'il y a des rôles, qu'il faut attraper la balle en pleine course. C'est des short rolls, ce n'est pas difficile, des passes levées. Après, il faut aller prendre sa position sur un joueur qui vient en rotation. Et quand on est en mouvement, que la balle est là-bas, je vous le jure, on ne peut pas s'empêcher de regarder la balle. On ne sait pas où les défenseurs. Donc, on arrive, on veut la balle, mais le mec, il passe devant derrière. Non. contact, garder position, prendre la balle. Ok, ça, c'est des basiques. Donc, on le fait sur les arrières qui viennent dans les rotations, on le fait sur les pivots qui sont à l'oeil et qui viennent reprendre. Ok ? À 53 ans, on perd la mémoire, donc il faut prendre les petits papiers. On fait un contre-un-ci ? Allez-y. On va prendre par pivot ici aussi. Les gars, il me faut un blagard avec lui. Tiens, viens. Allez, ok. Donc, on va faire rouge contre blanc, il m'en faut 6, allez, un ménage ici. Il m'en faut 6 ou 8 joueurs. 4 rouges, 4 blancs. Allez. 4 rouges, 4 blancs. Un blanc en attaque ici, mets-toi en attaque ici. On est ensemble. 1, 2, allez. C'est bon ? Faut que ça aille plus vite, les gars. Mets-toi là-bas dans l'aile. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Là-bas. Un là-bas, un là-bas. Un là-bas. Un là-bas. Un. Un là-bas. Mais là, c'est 2. Et là, là-bas. Ok ? Les autres ici. Prenez mal un pour 2. 2 contre 2, 2 passeurs. C'est du basket aussi. Ça peut être une scène, ça peut être autre chose. Un défenseur ici. Ok ? Ça commence comme ça chez Maldenhals. Ça se passe comme ça chez Maldenhals. Pick and roll. Switch. Switch. Ok ? On roule. Donc, ok. Bon travail. Donc, on rentre pas trop dans le travail ici, ici. Ce qu'on sait, c'est qu'il va rouler au panier et qu'il y a un switch. Ok ? Ok. Voilà, tu roules le panier, il lui défend. Et toi, tu as fait un contrôle, tu mets la pression sur la balle. Vous êtes 2 contre 4, vous êtes sûr de gagner. Donc, lui roule le panier et moi, je vais passer la balle soit directement à mon pivot, soit parallèle à mon pivot, soit en changeant de côté pour mon pivot. On va utiliser le mismatch. Ça va ? C'est bon ? Donc, after the move, you go with your teammate on the position of side. Ok ? Ok ? Les 2 meilleurs de jeu et tout ça, ils se mettent en position de poseur d'écran. Tout le monde passe à tous les postes. On le fait marcher. Allez-y, let's go. Oui, pique, switch, dans le panier. Ok, passe, passe, ok. So, you kick out the ball, passe la balle sur le côté, met toi en position sur le côté, vous revenez derrière, pique et moi, let's go. Pique, switch, dans le panier. Ok, post-up, ok, au tête, sortie de balle, acheter, hey ! Stop, stop, stop. Là, on touche à la fatigue de concentration. Il faut que l'exercice soit fait vite, c'est-à-dire que, oh, 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 c'est un exercice simple, mais pas facile, comme dirait un ancien collègue à moi. On pose l'écran, roule, tout ça, vous avez compris, il dit, jouez-le, vraiment. Quand vous avez pris le rebond ici, outlet, sortie de balle. Les 2 mecs que vous avez là-bas, et les 2, joueurs qui étaient à l'écran, prennent une position. Allez, go, vite. Pique, 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 vite, vite, follez vite. Switch, passe la balle, ok. Post-up, volu, volu, en contre. Sortez la balle, sortez la balle, finissez, finissez, sortez la balle, enchaînée. Il a sorti la balle, tu enchaînes. Tu enchaînes. Bon. Les 2 qui étaient ici, se battent à l'écran, il y a un qui défend sur la balle. Qui était à l'étoile ? Defend the ball, avec le garde. Qui était là ? Qui était là ? Qui était à l'église ? Ok. Il y a même qu'un là-bas. Allez, go, pique. Let's go. Ok. Bon, on a une chaîne, une chaîne, une chaîne. Parce que là, on n'a pas parlé de basket, on essaie de faire tout l'exercice qui paraît compliqué. On n'a pas encore... Allez-y, allez-y. Allez, sort la balle, sortez la balle, enchaînée. Stop, stop, stop. Vous passez par couple. Quand les deux sont sortis, il y en a deux qui viennent ici. Allez, go. Je t'ai dit, en plus, restez avec moi. Attends, je t'ai reçu en attaque. Il n'a pas compris. Ok. On va faire un peu plus simple. On va essayer de faire un peu plus simple. On ne va pas s'attacher à la rotation, on va s'attacher au basket. Parce que là, on s'occupe de la rotation, la rotation n'est pas comprise. Donc, on ne va pas y perdre trois jours, mais on va s'intéresser au basket. Défensez-moi. Non, en rouge, plutôt. On va mettre en rouge. Ok. Quand on pose un écran, vas-y, viens poser l'écran. Et qu'il y a switch. Ok ? Ok, switch. Ok. Mais ne garde pas ton mec, garde le dans le dos, et coupe le panier. Tu vas aller rouler au panier, vers le panier, sous le cercle. Ok ? Et lui, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu fais ? Tu passes par là ? Ok. Donc, moi, stop. Tu vois, ton job, c'est d'aller sous le cercle. Ok ? Là, stop. Très bien. Très bien. Moi, c'est de regarder par où il passe. Là, c'est une situation facile. J'ai un joueur ici, un joueur là. Règle numéro un, collectivement, le spacing. Est-ce qu'il est dans un bon spacing ? Non, mais moi, je me décale, c'est obligé. Si je me décale, tu fais quoi ? Voilà. Ça, c'est mieux. Toi, tu fais quoi ? Tu remontes. Très bien. S'il est passé par là-dessus, il faut ouvrir et il me passe. Ici, je peux la passer ? Oui, je peux la passer, mais elle est dangereuse. Ok ? Donc toi, tu prends contact avec lui. Et tu vas anticiper, là où doit aller la balle. La balle, elle va arriver par où ? Prends une position offensive forte. Prends. Ok, ne bouge pas. Prends-en. Ok. Je regarde, je vois ça. Bon, moi, je vais passer la balle là-bas. Et toi, tu vas garder. Tu ne vas pas le laisser passer devant. Tu vas garder la position. Et s'il repasse devant, on va passer par là-bas. Etc. Etc. Ok ? Donc, on ne va pas aller vite dans la rotation. On va juste essayer de se mettre en place, de défendre le fort, et de réussir à bloquer, rouler au panier, garder une position. Ça, c'est son job. C'est déjà difficile à faire. Mais pour les autres, tactiquement, voir où on en voit la balle. On n'en voit pas une balle nobée par-dessus. Moi, je ne suis pas pour ça. Vous qui êtes entraîneur, pourquoi ? Argument numéro un. Pourquoi on ne lebe pas la passe pour jouer un mismatch ? Parce que ? C'est une réponse. Après. Parce qu'il y a une aide. Et comme la passe nobée, elle est lente, il y a beaucoup de risque de recevoir, même si on la reçoit, dans une situation qui est difficile à gérer. Donc, jouer dans le triangle, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on tue les aides. Allez-y, marchons, là. Allez-y, go. Pique. Ok ? Roule. Ok. Moi, je suis en aide ici. Passe-toi. Stop. Stop. Moi, je suis ici en aide. Pour contrôler. Là, il faut que je vienne. Sinon, il tire. Et maintenant, il n'y a plus d'aide. Et il y a un angle de passe. Ça, c'est la théorie, si vous voulez. Allez, réussissez. Allez, défendre fort. Défendre fort. Défendre fort. 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 Allez, au jeu. Ok, très bien. Quatre positions. C'est pas un bon choix par rapport à une dépasse, mais c'est bien exécuté. Remettez-vous quatre entre-heures et allez chez lui. Dormez, 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 dormez. Très bien, très bien. Parfait. Great. Et les appellissements, ils sont où, là ? Great. Let's go. Suivant. C'est les petits qui sont les meilleurs. Let's go. Keep contact. Keep contact. Keep contact. En défense, on est censé aller chercher la ligne de passe. Il faut passer devant. Allez, dernier passage. Bon, poignet. Non, 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 non. Non, non. Les bras, tout ça, c'est interdit. Et tu demandes la balle là, on s'en fiche que tu aies la balle là. Tu prends contact, tu vois où elle est. Tu donnes le contact la ligne, et toi, tu veux aller là. C'est pas pour rien qu'on a inventé la balle de trois secondes, même si elle n'existe plus vraiment. C'est parce que c'est dangereux. Donc, toi, tu ne demandes pas la balle là-bas, tu descends, toi. Et c'est après que tu t'occupes de son cas en bas. Allez, bon. Allez, pique. Descends, descends. Ok, garde le contact, du cas. Garde le contact. Garde le contact. Ok, ok. Très bien. C'est ça. Allez, enchaîné. Dernier, dernier passage. Faites-moi en bas. Go. Descends, descends, descends. Ok. Très bien joué. La défense est pas là. Très bien. Ce qui m'intéresse, on me refait la même chose. Une dernière, mais vous passez pas la balle même s'il est en avance. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on comprenne qu'il a besoin de prendre le contact. Et que vous compreniez, héhé, il a le contact, le défenseur passe devant. Si il est devant là, qu'est-ce que tu fais ? C'est possible, mais tu peux aussi ramasser. Les deux sont possibles. Cherchez un moment de passe. Allez, dernière. Garde le contact, passez pas sur le rôle. Dernière. Dernière. Go. Allez, descend. Contact, contact. Garde le contact. Contact. Stop. Refait. Il est de la famille. C'est pas un copain. Ah non. Non. Il n'a pas donné les sous. Tu n'as pas... Non ? Non, tu vas appuyer le McDo ou tu... Non, non, non. Pourquoi tu restes derrière ? Est-ce que tu veux le faire baigner ? Non, non. Il a son coach ici. Allez, refait. Parti du devant. Pique la balle. Allez, bon. Allez, devant. Devant, 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 devant. Par devant. Stop, stop, stop. Bougez plus. Spacing. Ok ? Ici. Bougez plus. Très bon travail, très bon travail, magnifique. Là, vous gagnez votre côte. Ici, très bien. Il regarde. Ok ? Et oui ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que normalement, c'est ce qu'il a dit, le coach, là. Normalement, ici, si tu restes là, ton mec, il est là. Donc, il est à la fois après la maison des femmes, et là, pour récupérer la balle. Maintenant, si tu es ici. Vas-y. Qu'est-ce que je fais ? Je suis obligé de venir, moi. Et maintenant ? Voilà. Ça change tout. Et tout ça, ça part du fait qu'on prend une position forte et on la garde. On cherche un manque de passe, spacing, et tout ça. Allez, dernière, faites-moi la belle. Regarde, comme ça, comme ça. Devant lui, devant lui, devant lui. Ok, ok, très bien. Magnifique. Voilà, voilà. Let's go. Allez, on change le green. Les arrière, ici. Les pivots, là-bas. Les pivots, ici. Un dernier, puis je passe au tir, et je finis. Pivot, ici. Voilà. Quatre pivots. Ça serait mieux d'avoir un rouge, deux rouges et un blanc, mais c'est pas grave. Ici. Ok. Les arrières. La position, ici. Et les ballons, ici. C'est moi qui vais avoir le ballon. Tiens, on marche. On marche. Viens. Vite, 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 vite. Allez, coach. Le coach, là. Tu te mets en attaque défense, ici. Attaque défense. C'est moi qui attaque. Tu attaques, tu mets en défense, tu n'y aille. C'est cool. Reculez-vous. Et ici, le coach, là-bas. Deux attaquants. Attaque défense. Ok. Attaque défense. Il me faut bien en rouge, là. Pivot rouge. T'as pas maillot rouge. Attends, mets-toi en position d'allier. Vas-y. Va, défend. Viens ici. Le rose. Viens, viens, viens. Défense sur lui. Ok. Viens, viens ici. Le rouge, dans ton attaque, il est bien en défense. Mais tu vas prendre une mauvaise position défensive. C'est le coach qui te lue, là. Tu peux faire ce que tu veux quand le coach te lue. Tu te mets derrière lui. Ok. Bon, l'idée, c'est à peu près la même idée. Là-bas, on te coach, deny. Ok. Donc, quand tu t'es défendu, contact, sortir. Vas-y. Contact, sortir. Ok. Ça va, ça va, ça va. Très bien, très bien. Passe la balle ici. Ok. Stop, stop, stop. Maintenant que tu es là défendu, tu vas aller chercher un manque de passe. Pour aller chercher un manque de passe sur le pivot, on va venir en libre 45. Et pendant ce temps-là, qu'il y a des marquages, tout ça, quand tu as la balle, le pivot, là. C'est toi qui en attaque ? Oui. Ouais. Toi, tu es derrière lui, tu essaies de topper la balle. Tu vas venir en position basse avec le joueur qui est derrière toi. Mais tu vas le garder derrière toi. C'est-à-dire que s'il veut passer par là, tu te déplaces, tu le gardes derrière toi. Et tu vas montrer où tu veux là. Et si tu passes par là, tu contrôles. Ok. Bon, l'idée, c'est, le défenseur est derrière, mais il faut garder le contact. Quand on garde le contact, on sait par où il va passer. Quand on sait qu'il veut passer par là, on se déplace et on se protège. Ok. Parce que le défenseur, quand il va voler la balle, s'il est là, il ne va pas la voler avec celle-là, il va la voler avec celle-là. Donc, l'important, c'est de savoir de quel côté il est. Vas-y. T'as vu si je fais la garde ? Ah, donc tu sais où je suis. Il ne veut pas me faire mal. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu as à savoir juste que ma main, elle va venir topper la balle. D'accord ? Lentement, tu es protégé, tu attends que la balle arrive. Et quand la balle arrive, tu appuies sur ma main, juste pour attraper la balle. D'accord ? Vous avez vu ? Donc, je sais où tu es. Je sais que la balle, elle va arriver ici et qu'il va la piquer avec celle-là. Donc, moi, je suis ici, je n'ai pas besoin de me battre avec lui, j'attends que la balle arrive. Quand la balle arrive, j'appuie ici et je prends. Même si je ne suis pas costaud, je vais avoir la balle. Si j'ai un contact, si je contrôle le bras qui va aller prendre la balle. D'accord ? On essaie ? Parce que normalement, on pourrait le faire à sens de position. Alors, si on veut contrôler avec de la pression, ce n'est pas garanti que toutes les balles arrivent dedans. Mais bon, on va voir. Allez, on va. Allez, on va. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, très bien. Ok, allez, rotation, deux autres là-bas, pareil, deux autres interneurs ici. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, restez les arrières là-bas, ce sera plus simple. Allez, vinaille, vas-y, attaque, un contre-un. Contact. Défense, ok. En défense, ne restez pas là-bas. Don't try to stay behind. You stay behind until you want to go. Touch you go one side, other side. Vous essayez de toucher d'un côté ou de l'autre. Essayez de tourner autour. Lui, il doit se protéger. Il doit garder la position. Allez, go. Ok, garde. Dans la position, dans la position. Stop, stop. On ne se protège pas du fait qu'il va y passer devant par les bras. C'est interdit par la loi, par la police. On se protège par les pieds. C'est quand je le s'enlève, je vais prendre la position avec les pieds. La main sert juste à protéger l'interception. Or, toi, tu te protèges avec tes bras. Mais quand tu te protèges avec tes bras, si la balle est un peu forte, tu la prends dans la bouille. Tu vois ? Donc, il faut avoir les mains dispo. Refaites-le. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok. Allez, un dernier passage. Ok, stop, on a vu. Donc, on n'a pas à les attraper, la motricité, comment attraper les bras dans une situation compliquée, comment aller prendre position, il y a une situation vouée où on développe les mêmes idées. Il n'y a pas d'infirmières choses, mais il faut bien les exécuter. Aller au contact, garder le contact, travailler avec les pieds, sentir la défense, se protéger, attraper la balle au 1-1. Ok ? Parce qu'on parle tous du tir, mais pour tirer, jusqu'à preuve du contraire, il faut quand même déjà avoir reçu la balle. Parce que ça, la balle, c'est dur. Ok ? Et on ne travaille pas. Pas assez, à mon sens. Dernière chose, le dribble. Ok ? Last situation, dribbling situation. Donc, récupérez le ballon, les 8 qui sont là. Allez, vite, 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 vite. Jusqu'à 30, je crois. Je vais essayer de aller vite. Allez, les pivots, il faut qu'ils sachent dribler. Parce que, dans les short-rolls, il faut pouvoir dribler, partir, s'arrêter, s'arrêter, s'arrêter. Donc, on a fait le dribble. Vitez-vous, la moitié ici, la moitié là-bas. On a fait le dribble tout à l'heure. Dribble, s'arrêter, départ croisé, s'arrêter féchis, départ croisé. Donc, ça, c'est facile. Allez-y, bon. Dribble, s'arrêter, féchis, départ croisé. Sortez vos coudes pour tirer votre balle. Même avec les pivots, on peut faire. Ok, on fait la même chose. Et on fait dribble, s'arrêter, remercie. Allez-y. Ça a marché, s'arrêter, remercie. Pivoter sur le talon, doucement. Allez-y. Fléchis, sur le talon. Fléchis, sur le talon. Bon, je reviens un peu sur ce que j'ai fait au début. C'est pour montrer qu'on peut faire plein de choses et qu'on peut mettre des fentes aussi. Mais ça, départ croisé, tout ça, ça pose des années trop de problèmes. Des fois, on a des marchés parce qu'on n'est pas fléchis. Mais ce qui pose vraiment des problèmes, c'est quand on doit partir du côté où c'est ouvert. Parfois, c'est ouvert du côté du départ direct. Et le départ direct, les arbitres, ils n'aiment pas trop. Donc, il faut pouvoir partir sans marcher. Et donc, on va vous demander de faire un... De s'arrêter. Et là, de partir sur un dribble. Normalement, on part comme ça sur un départ direct. Sauf que les arbitres, ils ne veulent plus. C'est dangereux. Pour moi, entre nous, il y a beaucoup de marchés qui sont de siffler dessus alors que c'est limite. Il y a des gros marchés ailleurs, mais là, ils sifflent. Donc, pour éviter ça, on va faire comme un in and out. Comme un in and out. Comme un in and out. Pour être sûr de ne pas marcher. D'accord ? Allez. Prends le temps de vous arrêter, doucement, de décomposer. Je réfléchis. Ok ? Donc ça, c'est... C'est super important parce que ce n'est pas bien fait. Et ce qui est le plus important là aussi, c'est pas respecter. Et les genoux courent avec la balle, ils ne sont pas vigilants assez sur leurs appuis. C'est s'arrêter. Et il n'y a jamais de pas de tango. Les pas de tango, c'est des appuis qui sont non nécessaires. Donc, on fait un drill et on avance les pieds. Ok ? Mais le deuxième drill, on le passe devant. Il n'y a pas de pas chasser, de choses intermédiaires. Ça doit être vraiment réglé comme du papier à musique. On y va. Zou, 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 zou. Zou, zou, zou. Il n'y a pas d'appui intermédiaire. C'est de la course et du déplacement. Allez, essayez de faire ça une fois. Fléchis, il n'y a pas de pas. Voilà, arrête fléchis. Bourse ton pied, annonce ton pied quand tu vois ça. Et in out, il n'y est pas. Ça, c'est très bien. Ok. Très bien. Allez, maintenant. Maintenant, le drill pour un jour intérieur. Comme où je mets. Donc, ça, c'est du travail d'appui technique. On verra si j'ai le temps d'aller au short roll. Voilà, c'est utile de pouvoir partir high post, s'arrêter, repartir sans marcher. En croiser, ce n'est jamais compliqué. En départ direct, c'est compliqué. Donc, ça, c'est drill. Et refaire, et refaire, et refaire, et ça marche bien. Maintenant, play defense. As a means that player. Ok ? So, contact. Les pivots, ils drillent comme ça. Pareil, on ne drill pas. On ne drill pas dessus. Donc, on va faire ça. Drill, contact. Contact, ok. Ok. Zigzag drill avec défense. Ok. Donc, ça, c'est typique de l'utilisation du drill pour un pivot dans des situations particulières. On essaie ? Zigzag drill. Allez, bon. Contact, contact. Poussez. On contact. Le bras du défenseur est au contact. Non, non, le bras du défenseur est au contact. Et on pousse. Allez-y, poussez. Stop, stop. Stop. Le nom de ce drill, c'est le boom, pif, drill. Boom, pif, drill. Ici, boom, pif. Vas-y. On met le bras au contact et on pousse. On s'appuie. On veut vous équilibrer. Il faut être fléchis. Il faut contrôler la balle. Allez-y, poussez. Il n'y a pas la route. Le bras au contact. Ok. 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 Ok, boom, pif. Ok. Il n'y a pas plus, le boom, pif. Ok, great. Stop, stop. Stop. Hé, c'est un gros pivot, lui. Parce qu'il pousse. Et après, il s'en va. Et on perd l'équilibre. C'est super intéressant parce que c'est ce que vous avez vu en base. Quand vous avez un rapport de force et le pivot est très fort. Et vous êtes ferme, vous poussez très fort. Et puis, vous vous enlevez. Parce que lui, il pousse très fort, il perd l'équilibre. Et donc, c'est un peu l'idée de jouer. Le boom, pif, se jouer, pousser, se retirer. On doit avancer sans perdre l'équilibre. On refait une fois. Mais maintenant, on va essayer de topper la balle. C'est-à-dire que vous êtes ici, contact, donc vous poussez, vous reculez. Et vous essayez de choper la balle et vous revenez au contact. Il faut pouvoir dribler assez bas, se protéger, aller au contact et ne pas perdre la balle. Allez, on devient le coup. Allez. Pousse, pousse, pousse. Ce n'est pas les arrières, c'est les pivots. Contact, contact, contact. Tu sais toucher la balle. Touche la balle. Ok, c'est clair. Allez, touche la balle, touche la balle, touche la balle. Ok, c'est clair. Allez, touche la balle. Touche la balle. Stop, stop, reviens, reviens. Regarde. Donc, on peut toucher la balle. Eh, eh, eh. Non. Vas-y, friche-toi. On peut toucher la balle ici, mais on peut seulement le mettre ici. Et on peut toucher la balle là-bas, 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 là. C'est ce qui se passe dans les intérieurs. Donc, l'idée, c'est de, le boue au pif dream, c'est pas se taper dessus. C'est pousser, jouer avec l'équilibre, on rentre pour l'équilibre, jouer d'un côté, jouer de l'autre. Parce qu'en match, c'est à ça qu'on est confronté. Et je vous rappelle, plus au coach, les pivots, ils ne viennent pas beaucoup, on ne donne jamais la balle. Donc, ils perdent souvent la balle sur ces choses-là. Donc, il faut pouvoir les développer. Ok ? Allez, la dernière fois. Boue au pif dream. Ok, c'est ça, très bien. Reprends la position, on commence. Voilà, très bien. Faites, faites, appuie-toi d'un côté sur l'autre. Très triste. Voilà, très bien, c'est ça, c'est ça. Great job, great job. Stop, c'est bon ? Allez, on finit. Ça, c'est super intéressant. Mais il faut comprendre l'esprit, hein. Quand on joue, on pousse, quand je dis bon repousse, c'est... Pour l'obliger à pousser, on en a le temps à rompre, on peut perdre l'équilibre. On en a le temps à garder la balle, et choper la balle à droite et à gauche, etc. On va finir par la technique sur l'utilisation du dribble. Donc, on prend les arrières, là. 2, 3. Les pivots restent dessous. Il en faut 6. 3, 3 pivots, 3, 2. Et on va se jouer sur troll, pour finir. J'ai 4 minutes, hein. J'ai 14 minutes, hein. Ouais, 14 minutes. Allez, on est sur le final dessus. Donc, pique. Bien, bien, bien. Bien, pique. Ouais, j'aime tant. Pique. Donc, l'idée, c'est ici, piqué. Go. Go. OK, stop. Maintenant, on va rouler au panier, et on va jouer sur un short roll. Donc, jouer sur un short roll, ça veut dire... Je suis face au jeu, je roule au panier, je reçois la balle, je dois m'arrêter, ça marchait, voir le jeu, être apte à tirer, grimer et passer. C'est pas le job d'un pivot, normalement. C'est le job d'un joueur extérieur. Donc, ça demande des habiletés particulières. Mais, non plus, ça demande pas de sortir de polytechnique. Ça s'entraîne. Donc, l'idée, c'est de pouvoir y arriver en disant, OK, tu fais ton pique, tu roules et tu vas t'arrêter. D'abord, d'abord, un, deux, tu t'arrêtes. Et tu regardes. Donc, à partir de là, à partir un départ croisé, c'est jamais trop un problème. Ça peut l'être, mais c'est pas un problème. Donc, on fait un alternatif, OK, on regarde, on protège sa balle à l'intérieur parce que les rotations neuves, elles viennent toujours de l'opposé. OK, donc, elle est là. Mais souvent, vous avez des joueurs qui prennent la balle et qui partent en libre. Sauf que la balle, elle ne vienne plus. Donc, la balle, on la protège. Ici, c'est l'aspect technique de la maîtrise de l'île. Et on va pouvoir partir ici. Mais il faut qu'on soit capable de partir là-bas. Pourquoi ? Parce que mon défenseur est en neige là, il y a un joueur ici, on va le montrer, mets-toi là-bas en position d'attaquant, on va mettre un blanc ici en défense. Lui en défense avec moi, mets-toi ici. Tu défends sur lui là-bas, fais-moi la passe. You want help, let's do it, you come back with me. OK ? Stop, stop. La situation, c'est celle-là. Donc, OK, de temps en temps, on peut revenir là-bas. Mais la plupart du temps, c'est ici que ça va se jouer. Et malheureusement, il faut que je puisse utiliser le départ direct pour jouer. Alors, je peux passer là-bas, il peut jouer en backdoor, on peut faire plein de choses. Mais il faut quand même savoir partir en main. D'abord, s'arrêter et partir en main. OK ? Donc, quand vous faites le drill, let's go. Pour les pivots, so, screen, roll, stop, check, by protecting inside, and you can go here, or you make the in-out move to go to the left. OK ? Allez, 1-0, 1-0, no defense, no defense, let's go. Let's go. Go. Go, go après, même chose. Allez-y. Bon. Vas-y. Allez-y, enchaîné, enchaîné. Stop, OK ? Donc, on va le faire comme d'un seul côté. OK ? Et si vous avez observé, ils n'ont fait que des départs croisés. Donc, si on veut prendre un pourcentage de situation sur arrêter, recevoir, attaquer, en croisé, c'est sur la reprise d'un close-out. À compte-opier, donc, c'est, allez, 20%, 25% du temps, on va revenir à l'intérieur. La plupart du temps, on va partir de l'autre côté. Mais pourquoi ils partent en croisé ? Eh, c'est plus facile. C'est pour ça que le départ direct, c'est important de rabâcher. Même avec des joueurs professionnels, il faut rabâcher. Parce que c'est ce qui est le plus utilisé dans ces situations-là. Allez-y. Let's go. Direct, départ direct. OK, donc, on peut l'enchaîner comme il l'a fait. Regarde, arrête-toi. C'est une façon de vérifier les problèmes. OK. Pass it. Allez, dernier passage, dernier passage. OK. La limite de ces situations de contre-0, c'est qu'on ne s'imagine pas ce qui se passe dans le jeu. Mais là, tu as pris, donc c'est très bien, il n'y a pas de marché, tu l'as enchaîné. Sauf que s'il y a une défensive, tu piques la balle. Donc, toi, quand tu travailles, même à deux contre-0, même au début d'entraînement, à l'échauffement, tu dois savoir qu'au clé, pique, mon mec, il est en aide, je reçois la balle ici, vas-y. Mais je sais que... Voilà. Et c'est parce que tous les jours, tous les entraînements, tu reçois et tu regardes, qu'en marche, tu prends les bonnes décisions. Tu prends les bonnes décisions tout simplement parce que tu as toutes les informations. Tu vois ? L'image que je prends souvent, c'est que tu arrives en France et tu ne sais pas qu'on roule à gauche. Tu es mal. Donc, il faut apprendre toutes les informations pour savoir ce qui se passe. Au courant à droite, plutôt. Dernier. Allez, 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 allez. Ok, stop. Bon, on finit. Je cherche sur mon plan de vue ce que je voulais faire. J'essuie. Donc, en gros, ça, c'est le travail technique. Donc, après, c'est des enchaînements où on peut rajouter des choses sur l'aspect technique. Eh, eh, c'était le foucule. Restez concentré deux minutes de plus. On va faire un délire de plus et c'est fini. Donc, on peut prendre, toujours s'arrêter, garder la balle intérieure, s'informer. On revient, on tire. On passe la balle. On passe et on va au pic. Toute la balle. C'est-à-dire qu'on peut fêter, revenir et partir en ligne et tout ça. Donc, c'est la situation. Mais maintenant, ce qui est vraiment très peu fait avec les pivots, c'est de gérer une situation à deux contre un. C'est-à-dire que non seulement on ne se déduque pas à toucher la balle, à passer la balle, à manipuler la balle, mais ils font très peu de situations de deux contre un parce que souvent, dans nos entraînements, ils sont à la finition, ils courent derrière, etc. Et or, dans le basket de l'oeuvre, on voit beaucoup de situations où les pivots sont, avec un décalage, responsables de la passe décisive, quoi. Bon, Boris Diaz, pour nous, c'est le super exemple. Mais lui, il est né dedans quand il était petit. Alors, évidemment, il est excellent dans ça. Mais si on travaille, on peut faire progresser les joueurs aussi. Donc, on va mettre deux arrières à la balle, en blanc et en rouge. Et on va jouer les deux contre un, pareil. Vas-y. Les arrières ici, avec la balle. Et il ne s'en plaît derrière. Just one, just one. Ok ? Donc, on fait des piques. On fait la même chose, sans ballon. C'est des choses simples. Pic, pic. Pic. Vas-y, pic. Tu es sur la balle. Ok ? Pic. Short-troll. Ok ? Tu viens, ça ne bouge pas, bouge pas. Stop, stop. Passe la balle. Donc, l'unique du short-troll, c'est de venir à peu près dans la position à l'elbeau. Ok ? Donc, toi, tu es dans le coin. Tu ne remontes surtout pas. Pourquoi tu ne remontes pas ? Pareil, le spacing dans le jeu. Le spacing, c'est juste les connaissances qu'on a, des actions qui vont arriver, pour pouvoir se mettre en relation les uns avec les autres. On a besoin d'être à 400 mètres les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que si tu remontes très haut, quand tu es à la balle, vas-y. Remonte, remonte, remonte. Il est à la fois à l'elbe et sur toi. Si tu es là-là, il va falloir qu'il se pose des questions. Parce que moi, je sais que tu es un très fort shooter, et lui, il est tout seul pour jouer. Ok ? Donc, il est là, il est un peu, tu vois, entre les deux. Il ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est pour ça que le spacing est important. Là, tu ne peux pas bouger, tu peux couper dans le jeu, en fonction de ce qu'il fait. Toi, tu peux jouer un contre-on, tirer, passer la balle, tu vois ce qu'il fait. Ok ? Donc, vous faites les rotations. Mettez-moi en arrière de plus, là. En arrière de plus. Dans les deux, les deux qui vont remettre la balle à la coin, les deux, les deux. Prenez votre ballon. Donc, tu passes, attendez, tu passes de cette position-là, à la position d'attaquant, la position d'attaquant, la position de défenseur, et de tourner à l'extérieur. Ok ? Le pivot, reste là. Venez ici, derrière. Ils ne sont plus connectés, là. Les deux, ici. Toi, tu vas derrière, là-bas. Ok ? Vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas, vous. Pique, short roll, milieu, milieu. Pique, vas-y. Pique, short roll, stop. Ok. Et on joue les deux contre un. Tu défends, là, tu es mort. Voilà, mais tu joues. Tu essaies d'anticiper un peu en tournoi. After you come to the screen, le pivot, tu reviens derrière. Ok ? Toi, tu te mets en dribble. Toi, tu vas en attaque. Toi, en défense, et toi, tu sors. Allez, on essaie. Allez, on. Allez, on va. On finit sur ça. Allez, on va. Actuali, actuali. Come to the screen. Stop, stop, stop. Just short roll. One elbow. Just elbow. Position, you're going, you play two-one situation. Let's go. Watch out. Let's go. Pique, actually. Let's go, let's go, actually. Actually, actually. Oh, okay. Hey, il n'est pas obligé de venir défendre le short roll, hein. Stop, stop. Normalement, un comportement, on arrête là-dessus. Mais normalement, un comportement juste, c'est, il est dans le coin ici. Jouer dans le marchand. Play. He's walking. Just he's walking. Non, non, je suis en défense. Okay. Je ne vais pas là, parce que si je vais là, d'abord, vous n'attendez pas là, vous ne coupez pas mieux, les gars. Hein ? Mais vous pouvez attendre aussi. Mais si je vais là, c'est trop facile à lire. Ce qui est plus compliqué, c'est ça. C'est, je ne suis pas sur toi, mais je suis entre le haut. Donc, if you do the ball, you can touch the ball. Okay. If you pass the ball, you can touch the ball. I'm not on you. Not on the passing lane. Just in between. And you have to decide. Okay. Allez. Faites un marine au propre, on arrête. Il a fait une série. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'est pour ça que, il faut, il y a l'aspect technique à 2 contre 0, tout ça, très bien, c'est gentil. Et c'est le départ. Parce que si on ne peut pas partir en ligne sans marcher, sans marcher, on ne peut pas jouer. Mais en même temps, il faut aussi mettre une situation plutôt facilitante. On s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faits pour jouer les short rolls. Donc, quand on est entraîneur, on essaie d'ajuster, comment dire, l'effort de le jeu au type de joueur qu'on a. Le pivot que vous avez là, il vaut mieux le laisser rentrer dedans, aller prendre contact. Mais vous avez des joueurs qui sont beaucoup plus mobiles et qui sont plus aptes. Ce que je veux dire, juste parlant, c'est qu'il faut qu'ils vivent les situations de contre 0, parce qu'ils n'en jouent quasi jamais. Donc, il faut les développer. Et en particulier chez les plus jeunes. Pour apprendre à reconnaître les espaces et les sens pour pouvoir se passer là-bas. Et répondre juste à des situations qui sont de contre 0, il n'y a pas beaucoup plus simple. Vous me direz, il y a 3 contre 0. Ou 4 contre 0. Mais 2 contre 0, normalement, c'est pas mis chaque fois. Ok ? Je vous remercie de votre attention. Vous avez été magnifique. Il vous a été très bon, parce que pour comprendre le gascon, c'est pas facile. Écoutez, si vous avez des questions, après, je suis là. Il y a des matchs, donc je sais qu'il faut qu'on s'en allait vite. Merci de votre attention. Et puis, bonne fin de journée.